Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique, on va changer un petit peu les habitudes, on va parler d'un moteur de jeu, l'Unreal Engine. Alors j'avais déjà fait une chronique sur la société Crytek qui avait conçu le CryEngine, mais cette fois-ci on va parler d'un moteur de jeu encore plus populaire qui grâce à ses nombreuses qualités techniques a transformé les licences en véritables jeux cultes, le Tom Clancy Splinter Cell, Bioshock, Borderlands, Mass Effect en passant bien sûr par la série des Unreal Tournament. Le moteur de jeu Unreal Engine est aujourd'hui une référence pour concevoir un jeu vidéo qui s'est décliné en 4 licences depuis sa création en 1998, en gros une version à chaque changement de génération de console, bien que le moteur a rendu célèbre de nombreux jeux sur PC également. Conçu par la société Epic Games et son fondateur Tim Sweeney, revenons ensemble sur l'histoire de l'Unreal Engine. L'histoire de l'Unreal Engine commence en 1991 quand Tim Sweeney et Mark Reign font la société Epic Games, une petite start-up destinée à développer des jeux vidéo, principalement en shareware, c'est-à-dire un genre de jeu en démo où il faut payer ensuite pour avoir le jeu complet. Leur premier titre, ZZT, sort cette même année, s'en suivra deux jeux de plateforme, Jill of the Jungle en 1992, puis Jazz Jackrabbit en 1994, en plus de quelques jeux sans trop d'intérêt dont des jeux de flippers. En 1993, la société canadienne Digital Extreme est fondée par James Schmalz, qui commence par la conception de jeux de flippers, mais se dirige rapidement vers des jeux en vue à la première personne. ID Software avec leur Woffelstein 3D et leur Doom sont très à la mode, et James Schmalz est très impressionné et commence à programmer une esquisse de moteur de jeu, se déroulant dans un univers médiéval fantastique. Tim Sweeney, fan d'ID Software, sent la révolution du jeu vidéo dans ce type de jeu, et devient intéressé par le travail de James Schmalz, et décide de travailler ensemble pour concevoir un vrai moteur de jeu. Quand ID Software annonce la sortie de Quake, Epic Games décide de changer d'univers en intégrant une ambiance de science-fiction, sans savoir que Quake allait prendre la même direction. Quake sort finalement en 1996, et ID Software a pris une longueur d'avance sur Epic Games, une quinzaine de personnes sont alors embauchées pour accélérer le projet, et décide également d'implémenter un éditeur de niveau pour construire plus rapidement le jeu final, qui prend un certain retard. Epic Games produit beaucoup de niveaux, Digital Extreme conçoive beaucoup de textures, mais en fait tout ne sera pas dans le jeu, c'est beaucoup de travail pour rien, mais nécessaire pour obtenir le meilleur jeu possible. Après 3 ans et demi de travail, le jeu Unreal sort en 1998, 20 000 personnes se sont inscrites sur le site web de l'éditeur, GT Interactive, pour télécharger le jeu en avant-première, et plus de 200 sites sont créés, beaucoup de monde attendent le jeu avec impatience, qui sera finalement distribué en shareware. Le succès est forcément au rendez-vous, les critiques sont unanimes, le jeu a des graphismes excellents et le moteur de jeu est une réussite, souvent comparé à Quake, mais avec le scénario en plus, la conception du niveau est d'une très bonne réalisation, l'intelligence artificielle aussi. Le seul truc qui va pêcher un peu, c'est le multijoueur, qui est moins satisfaisant que sur Quake, Unreal Engine numéro 1 est né, et va donc devenir un gros concurrent face au Quake Engine, sur un marché des jeux FPS qui devient alors très compétitif, à la fin des années 90. Devant revoir la conception du moteur sur plusieurs aspects, dont le multijoueur qui avait déçu, Epic Games se remet au travail pour améliorer l'Unreal Engine, les équipes de développement sont assez disséminées, au Canada et aux Etats-Unis, ce qui ralentit le travail, plusieurs extensions d'Unreal sortent, Digital Extreme conçoivent les cartes, les effets sonores et les textures du jeu, et Epic Games est cherché de la programmation, de la conception du contenu du jeu. A force de modifications, il décide de créer un nouveau jeu, plutôt qu'une nouvelle extension, malgré les réticences de l'éditeur GT Interactive, qu'ils nommeront Unreal Tournament, qui sortira fin 99 sur PC, puis sur Dreamcast et sur PlayStation 2. Les spécialistes doutent de la capacité d'Epic Games à concevoir un vrai concurrent à Quake 3 Arena, qui est à cette époque la référence du FPS en arène et en ligne. Pourtant, Unreal Tournament est aussi un succès, avec plus de 1 million de copies vendues en un an. Le jeu se déroule en l'an 2341, dans une sorte de tournoi de match à mort, de style science-fiction futuriste très violent, avec différents modes de jeu, la campagne solo, la capture de drapeau, le mode domination et assaut. Très confiant sur la qualité de son moteur de jeu, Epic Games décide au même titre qu'Ide Software et son Quake Engine de mettre à disposition sous licence l'Unreal Engine. Quelques studios vont alors utiliser le moteur pour concevoir deux nouveaux jeux, ce sera le cas de Deus Ex, sorti en 2000, de Clive Barker's Undying en 2001, de deux jeux Harry Potter développés par Electronic Arts, ou encore Rune et son extension Rune Halls of Valhalla en 2001. Epic Games et Digital Extreme se remettent au travail pour concevoir une nouvelle version de l'Unreal Engine, destinée aux consoles de 6ème génération, mais ne veut surtout pas oublier le développement de jeux PC. L'évolution de la puissance des ordinateurs étant plus rapide qu'une console, l'Unreal Engine 2 soit être un outil permettant de facilement créer des jeux multiplateformes. Autre qualité du moteur de jeu, dans les années 90, les moteurs permettaient souvent la création de clones de jeux originaux. Le nombre de Doomlike a explosé, ce qui ne présente pas trop d'intérêt. L'Unreal Engine 2 va donc avoir la flexibilité qui permet de non seulement réaliser des jeux FPS d'une très grande qualité graphique, mais va aussi permettre la création de n'importe quel type de jeux vidéo, et c'est grâce à ça que de nombreux studios vont vouloir acquérir la licence Unreal Engine 2 pour concevoir de nouveaux jeux. Le premier à signer sera l'armée des Etats-Unis, tout simplement, avec le jeu America's Army en 2002, puis s'en suivra une multitude de jeux qui vont devenir très populaires, de Tom Clancy's Plinter Cell d'Ubisoft, à Brother in Arms de Gearbox Software, en passant par SWAT 4, Star Wars Republic Commando, Linéage 2, Killing Floor ou Postal 2, il y en a toute une liste. Et par ailleurs, Epic Games n'oublie pas de se servir de son moteur pour créer des suites à Unreal Tournament, avec Unreal Championship en 2002, Unreal 2 The Awakening, Unreal Tournament 2003 et Unreal Tournament 2004. L'Unreal Engine a réussi son pari et devient une référence sur le marché des moteurs de jeu, et la société Epic Games continue en se lançant dans la version 3 de l'Unreal Engine. L'Unreal Engine 3 va donc ainsi naître, destiné pour les nouvelles PlayStation et Xbox 360, ainsi que pour les PC, et là, le moteur de jeu va véritablement connaître un gros succès face à la concurrence, devenant clairement la référence pour tous ceux qui veulent développer un jeu de qualité. Des licences vont naître grâce à ce moteur, tels que Bioshock, ou la série Batman Arkham, mais aussi des Borderlands, de Mass Effect, des Gears of War, Dishonored, de nombreux épisodes de Tim Clancy et Rainbow Six, et un tas d'autres. Le kit de développement permet, comme son prédécesseur, la possibilité importante de création et le distingue des autres moteurs, que ce soit pour le contenu comme pour le code source, plusieurs outils permettent de modifier et de créer des scripts, la physique dans le jeu, les cinématiques, les environnements et les animations des visages, bref, un moteur ultra complet. Depuis 2009, il est possible de télécharger Unreal Engine 3 sur le site d'Epic Games et de l'utiliser sans limitation et gratuitement pour une utilisation non commerciale ou promotionnelle. Si un studio veut commercialiser un de ses jeux utilisant le moteur, il faudra acquérir la licence pour seulement 99 dollars, et le reversement de 25% du chiffre d'affaires à peu près 50 000 dollars engrangé, ce montant est descendu à 5 000 dollars début 2011, mais la commission de 25% reste quand même assez énorme, ce qui rapporte évidemment beaucoup d'argent à Epic Games, ce qui devient à cette époque le leader sur le marché devant ID Software, Crytek ou encore Valve, qui a un petit peu de mal à refourguer son Source Engine. Cette standardisation, entre guillemets, du moteur de jeu utilisé par de nombreux jeux n'est pas sans danger pour l'industrie vidéoludique. Alors certes, les studios en utilisant Unreal Engine économisent du temps et de l'argent dans la conception de leurs titres, fabriquer un moteur de jeu 3D soi-même peut prendre quelques années, il coûte très cher, et c'est évident que c'est plus simple pour un petit studio d'acheter la licence d'un moteur existant. Même si à la sortie de Unreal Engine 2, tout n'était pas parfait et quelques jeux l'utilisant n'étaient pas très bons, il fallait vraiment de bons développeurs pour correctement l'utiliser. La tâche sera rendue encore plus facile avec Unreal Engine 3, qui facilite grandement la création de jeux vidéo, même si bien sûr de bons développeurs sont encore indispensables. La polyvalence de Unreal Engine fait complètement la différence avec les autres moteurs sur le marché. On peut aussi bien produire un FPS qu'un jeu de rôle, un jeu d'aventure ou encore un MMORPG. On estime à 500 000 dollars gagnés par Epic Games à chaque licence vendue à des développeurs tiers et gros développeurs bien sûr. Epic Games dans sa stratégie commerciale cherche tout simplement à faire de l'Unreal Engine un standard des plateformes de développement. Beaucoup de studios cherchent des développeurs qui sachent utiliser l'Unreal Engine et il n'est pas rare de voir sortir des jeux conçus par une seule personne grâce au moteur de jeu d'Epic Games. Alors c'est sûr que cela encourage la création de jeux vidéo pour les amateurs ou les autodidactes, mais il faut bien reconnaître que beaucoup de jeux se ressemblent, seuls les univers où les personnages changent. Les grands studios ne font souvent pas l'effort dans la création originale et encore moins s'ils utilisent l'Unreal Engine ce qui est en train de modifier l'industrie et ses priorités économiser de l'argent en acquérant des moteurs. Epic Games s'en défend volontiers quand Mark Reign vice-président de la société et chef marketing et commercial dit que les FPS sont à la base de l'Unreal Engine et qu'on peut très bien produire des jeux de course, des jeux de sport voire même un jeu Barbie grâce à la personnalisation et le paramétrage du moteur. Epic Games ne lésine pas non plus sur les programmes de soutien aux développeurs. Ils fournissent de l'aide, des bibliothèques de données, des textures déjà faites, beaucoup de ressources, des tutoriels comme un genre de service après-vente très efficace. Epic Games compte bien rester leader et c'est en 2005 que l'Unreal Engine 4 est annoncé alors même que l'Unreal Engine 3 n'était pas encore sorti. Cette quatrième version vise la huitième génération de consoles. A la sortie de la PlayStation 4, on a pu voir des enregistrements de jeux utilisant l'Unreal Engine 4 et en 2014, Epic Games a annoncé que le moteur sera disponible pour le prix de 19 dollars par mois ainsi que 5% sur les royalties. Ainsi, quelques jeux sous Unreal Engine 4 sont déjà sortis et beaucoup sont en projet. Des jeux aussi différents que Street Fighter 5 ou Alone in the Dark Illumination voire Kingdom Hearts 3 utilisent l'Unreal Engine 4 ce qui prouve la flexibilité impressionnante du moteur de jeu d'Epic Games. Mis à part Crytek, plus gros monde ne peut lutter contre l'Unreal Engine 4. Ce dernier utilisera des technologies pour réaliser des jeux en 2D, des jeux mobiles, utiliser la réalité virtuelle, la multiplication des supports disponibles est aussi un argument très convaincant pour les développeurs de jeux vidéo et de là à dire que l'Unreal Engine tue la créativité il n'y a qu'un pas et c'est assez difficile à dire étant les possibilités sont nombreuses avec ce moteur de jeu en tout cas le moteur de jeu est souvent surnommé le système d'exploitation des jeux vidéo qui veut un petit peu tout dire. Et pourtant, alors qu'ils avaient baissé leur tarif à 19 dollars par mois, en mars 2015, Epic Games a voulu changer son système économique en rendant tout simplement l'Unreal Engine gratuit, Tim Sweeney, président d'Epic Games affirmera qu'ils avaient croisé les doigts en baissant leur prix en 2014 et le nombre de clients avait complètement explosé si bien qu'ils pouvaient encore se permettre de changer leur tarif en retirant progressivement les barrières et permettre aux gens de réaliser leur vision créative. En effet, je n'ai pas encore parlé dans cette vidéo mais un autre moteur de jeu fait de l'ombre à Epic Games c'est Unity. Unity Technologies propose ainsi deux licences, une complètement gratuite mais sans aucun royalties mais toutes les fonctionnalités ne sont pas présentes et une autre licence payante soit mensuellement soit en une seule fois. Unity est très utilisée à travers le monde grâce à sa simplicité et sa gratuité ce qui pouvait remettre en cause le leader Epic Games. C'est probablement une des raisons qui a poussé l'Unreal Engine 4 à devenir gratuit à son tour enfin presque gratuit puisque 5% seront quand même réclamés si vos ventes dépassent 3000 dollars ce qui est très bas il suffit de vendre même pas 500 ou 1000 jeux pour être soumis à redevance. Epic Games en tant que leader peut sans aucun problème se permettre ce nouveau modèle économique c'est un peu le principe du free to play ce sont les gros développeurs qui font l'essentiel du chiffre d'affaires d'Epic Games au même titre que dans les free to play ce qu'on appelle des baleines qui payent sans regarder des avantages ou des objets virtuels payent suffisamment pour que le jeu soit gratuit pour les autres ce qui ne paye pas. Dans tous les cas une nouvelle page s'ouvre pour les moteurs de jeu gratuits ou semi-gratuits avec Unity d'un côté et l'Unreal Engine 4 de l'autre cela a au moins l'avantage de voir la création de nouveaux studios indépendants toujours plus nombreux chaque jour. Ainsi s'achève cette chronique sur le moteur de jeu Unreal Engine j'espère que ça vous aura plu et permis d'en savoir un peu plus sur le monde impitoyable à bientôt pour une prochaine chronique sur ma chaîne à bientôt ciao